... J'ai quitté l'Attaquie, je ne sais pas si c'était malgré moi, j'étais forcée ou pas. Mais en tout cas, je suis arrivée en France et je ne suis jamais retournée après. Après 13 ans, je suis repartie en Syrie. Mais pendant mon absence, mon frère, lui, qui m'a donné cette envie d'exprimer moi-même autrement, d'être une femme normale, d'écrire la poésie. Et il a tout sélectionné, tous les poèmes qui sont mis dans les tiroirs, dans les journaux littéraires. Et puis, il a fait ce livre, Je te menace d'une colombe blanche. Comme s'il me saluait de loin pour me dire, tu étais partie, mais toi, tu es là. Et ta poésie, ta poésie, elle restera même si tu es partie. Et j'espère que tu es partie avec la valise pleine de poésie aussi. Mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans la vie. Je pense que j'étais endormie. J'étais un sort de coma. Coma d'immigration. Personne de vous, peut-être, il était émigré. Mais moi, maintenant, je ressaisis ces sentiments de cette femme, cette jeune femme qui est venue en France, en pensant qu'elle va rester un an ou deux ans et puis elle va revenir en Syrie. Et puis, il a le transit, il est devenu son patrie. Et avec un moyen, je n'ai pas de langue. Je ne parlais pas du tout la langue française. Je n'avais rien. J'avais seulement moi-même et un enfant dans les bras. Et la poésie, elle était loin. C'était trop loin pour moi. Alors, j'ai essayé d'être française, mais je n'ai pas réussi, à mon avis, parce que j'ai resté des Syriennes. Et à un moment, je voudrais vraiment ne pas être Syrienne, avec le blessure que je t'ai rencontrée, parce que j'avais un enfant qui l'a été kidnappé à l'âge de 18 mois. Et en acte de vengeance, j'ai décidé d'arrêter de parler l'arabe et arrêter à écrire. Pour vous montrer quelle est l'écriture, pour moi, elle était quelque chose de très important. Et c'était le seul moyen de venger de l'autre, c'est de me priver d'écrire et de parler la langue. Donc, c'est bizarre, cette contradiction, mais c'était ma force. Et cette force, je ne le veux pas, parce que ma dignité d'une femme, elle m'interdisait de l'utiliser. Mon révolte, ma révolution contre les traditions, entre les situations de femmes arabes, les femmes musulmanes et tout ça. Alors, j'ai arrêté à écrire, j'ai arrêté de parler l'arabe, j'ai arrêté d'aller en Syrie, j'ai essayé d'être française, comme je dis, mais, hélas, j'ai perdu des parties de moi qui étaient syriennes et je n'ai pas pu gagner des parties en moi qui étaient françaises. On rappellera aussi, Maram, que dans ton enfance, dans une famille musulmane, rabophone, évidemment, tu entendais quand même, de temps en temps, le murmure de la langue française. Certes. Que tes parents, de temps en temps, parlaient en français. Oui, mes parents, vous savez, la Syrie, elle était sur un mandat français, et puis mes parents, ils parlaient français entre eux. Et on était toujours très enviés de ce qu'ils disent, c'était leur chambre secret qui construisait en face de nous. Ils peuvent dire tout leur problème, et nous, on était témoins, mais on ne sait pas ce qu'ils disaient. en pensant qu'en grandissant, on va apprendre le français, mais mon père, il n'a pas voulu apprendre le français. En disant, l'anglais, c'est la langue d'aujourd'hui, et il nous a écartés. À mon avis, c'était aussi cette volonté à ne pas misser dans leurs secrets, à ne pas être témoins à leurs secrets. Donc, le français, cette autre langue, était la langue du secret. Probablement des mots d'amour, ou des mots de discorde, peut-être. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve, évidemment, dans ta poésie, qui est comme le sismographe des tremblements de terre que ta vie a vécu, des chagrins, des douleurs, mais aussi des joies, des plaisirs. Exact. Et surtout aussi que j'avais un copain, j'avais un amoureux, parce que moi, ma révolution, elle était depuis longtemps. Comme je commence à aimer, j'ai choisi un chrétien, qui s'était interdit aussi dans mon pays, d'une musulmane avec un chrétien. J'ai fait un acte politique, et aussi poétique, parce qu'à ce moment-là, je commençais à écrire. C'est-à-dire l'amour de ce chrétien-là qui m'a donné la force à écrire, et puis, en même temps, elle m'a donné cette force de casser le tabou et casser l'interdit. Et mon copain chrétien, il parlait entre eux en français. Et moi, j'étais le petit canard noire dans leur groupe des chrétiens qui parlaient le français, et moi, je ne comprenais rien du tout. C'est ce qu'ils disaient. Je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout à mon français. Mon mari français n'a pas voulu vraiment que j'aille à l'école, apprendre le français, en disant, c'est très bien, tes défauts en français, ça fait ton charme. Et j'ai cru, j'ai pensé que c'était vrai. Juste que j'ai perdu tout mon charme devant lui. Et les français aussi, j'étais écartée. C'est bizarre, c'est-à-dire, en Syrie, j'étais écartée de la langue française, et en France, j'étais aussi écartée de la langue française. Alors, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ta situation, je la résume brièvement. En Syrie, jeune fille étudiante, à Damas, notamment en littérature anglaise, tu rencontres un jeune chrétien, tu as cet enfant avec lui, cet enfant t'est enlevé. Ce n'était pas avec les chrétiens que j'ai eu l'enfant. J'ai failli, mais je n'ai pas eu l'enfant. C'était bien, si j'avais maintenant... J'ai bien fait de venir. C'était une bonne histoire. D'autant que, voilà, tu apportes une précision que tu n'avais encore pas entendue, et qui est importante, puisqu'on est en train de préparer un livre, qui n'est évidemment pas une autobiographie, mais qui est un recueil de poèmes intitulé Le Rapte. C'est le titre qu'on a choisi pour ce livre, qui sera une édition bilingue, qui relate cette maternité brisée, ce champ maternel qui, à un moment donné, devient un sanglot maternel. Et puis ensuite, le texte évoque la manière dont, longtemps après, tu as retrouvé l'écriture et ton fils. Exactement. Alors, ensuite, tu viens en France. Je viens en France après ce chagrin amoureux, et en pensant que l'amour reviendra après le mariage, mais révoltée que je suis, avec un cœur brisé, peut-être, ou avec troué, je n'ai pas pu aimer mon premier mari. Je suis divorcée après deux ans et j'avais un enfant de neuf mois, comme j'ai quitté la maison conjugale. Et à ce moment-là, c'était difficile de revenir en Syrie, parce qu'une femme divorcée, déjà, c'était une femme très bien vue. Je pense même dans les sociétés françaises, il y a longtemps, une femme divorcée, elle était écartée de la société. Alors, une femme, déjà, une femme qui était tamponnée avec un amour interdit avec un chrétien, j'étais très mal vue. Et puis, après mariée, puis après déboursée avec un enfant, j'étais brûlée de tout le visage. Alors, toutes les amies m'ont dit, mais surtout, tu ne reviens pas en Syrie, reste là-bas, si tu reviens en Syrie, tu vas mourir, etc. Alors, je suis revenue en France, j'ai resté en France, je suis mariée avec un Français, et puis, voilà, mon ex-mari syrien, il me kidnappe l'enfant, un week-end, je ne l'ai pas revu pendant 13 ans. Voilà, puis bon, je peux m'ajouter que tu vas connaître en France une situation affective, on va dire, conjugale, difficile, et que tu te retrouves dans cette situation incroyablement paradoxale d'être, au fond, une jeune auteure empêchée d'écrire, ne jouissant d'aucune reconnaissance dans ton milieu familial, conjugal, où il n'y a pas de place pour l'écriture et pour cette reconnaissance, mais en même temps, ton premier recueil, publié à Damas, notamment avec ton frère, Monser, qui est un grand poète syrien, eh bien, ce recueil va se répandre au Proche et au Moyen-Orient, va être considéré très vite comme vraiment un texte d'une des grandes voix émergente de la poésie féminine du monde arabe et va être traduit dans de très nombreuses langues. Et lorsque je te rencontre, je dirais, au début des années 2000, tu es, pour ainsi dire, inconnu en France, tu n'es même pas répertorié parmi les 400 poètes répertoriés par la structure Le Printemps des Poètes. Mais en même temps, ces premiers textes sont déjà traduits dans une dizaine de langues et parfois même des langues assez improbables. Donc, il y a là quelque chose de totalement paradoxal. Je pense, je ne sais pas si c'est seulement moi ou ma vie, mais, alors, se marier avec un Français, c'était pour moi aussi un sort de, comment dirais-je, un sanction. parce qu'il y a quelque chose d'une infériorité qui réside chez nous, les Arabes, en pensant que les Français, c'est beaucoup plus civilisé, ils sont beaucoup plus libres, ils sont beaucoup plus humains. Et, la première année de mariage, c'était un mariage qui m'était assez agréable. Mais le moment que je recommençais à écrire, c'est ça qui est bizarre. Cette écriture, elle a fait éveiller peut-être la femme qui était complètement endormie. On peut dire une femme poète et comme ça veut dire une femme poète, c'est une femme qui pense, qui réfléchit, qui, son corps est là, peut-être, mais son âme, elle est ailleurs et il n'est plus dans, il ne fait plus sainte-gâteau pour l'après-midi peut-être, elle ne fait même pas un gâteau, peut-être, sa maison, elle n'est pas si propre comme elle était avant. Ça veut dire, toutes les choses que j'ai faites habituer ma famille, ses devoirs, elle était moins, moins achevée. Et ça, ça a perturbé beaucoup les personnes que j'étais avec. Elle n'a pas compris, elle n'a pas accepté ce changement. elle n'a pas évolué dans le même temps que je suis évoluée. Et elle nous disait, mais tu écrivais pas avant, pourquoi maintenant tu écris ? Pourquoi 13 ans tu n'as pas écrit ? Pourquoi maintenant tu écris ? Alors, elle a senti que j'ai fait un acte qui est une sorte d'adultère. Je me rappelle, un moment, j'ai écrit un poème et il n'était jamais publié. Je dis, il m'a captée dans le flagrant délit. J'étais en train d'embrasser un livre dans mes bras. C'était pour moi écrire, c'était un luxe ou un fagnant d'être fagnante à ne pas faire ses devoirs de la maison. Fagnantise. Fagnantise, voilà, un fagnantise. Et quand je faisais ça, j'avais des coupabilités parce que j'ai manqué le devoir vis-à-vis de cette famille française qu'ils m'ont acceptée comme un second choix. Parce que pour moi, c'est ça que j'ai dit. Cette image de la seconde choix, elle m'a accompagnée jusqu'à maintenant. Je me sens toujours second choix. Autant qu'une mère, ton épouse, et même dans les relations amoureuses, je suis un second choix. parce que, je ne sais pas comment dire, parce que je suis immigrée, parce que j'étais mariée, parce que j'ai eu des enfants, parce que je suis poète. Tout ça, c'est comme si mon perfection, il est en train de diminuer. C'est bizarre. J'ai eu l'occasion ici, à maintes reprises, de parler de poésie féminine et je me souviens une année avoir parlé de la poésie féminine haïtienne et d'avoir évoqué un travail que j'avais fait dans cette direction et je me souviens avoir évoqué cette biographie particulière des femmes haïtiennes qui souvent publient très jeunes leur premier recueil, 15, 17, 20 ans, souvent d'ailleurs des textes extraordinaires et quand on regarde leurs bibliographies on se rend compte qu'après ce premier livre elles disparaissent parfois totalement, définitivement et le plus souvent pour revenir à la poésie au soir de leur vie. Et donc je m'étais posé la question que d'autres se posent également mais que s'est-il passé entre temps ? entre temps bien sûr il y a eu la maternité, la vie de femme, les responsabilités, l'empêchement d'écrire. Alors j'ai le sentiment que toi tu as réussi au fond à extirper, à arracher ce droit à l'écriture et tu as réussi à faire le prix à payer sans doute lourd mais tu as réussi à créer un espace pour l'écriture. J'ai le sentiment que ça c'est ce que tu as fait dans un premier temps aménager un espace, un lieu, un temps pour l'écriture et puis maintenant probablement l'écriture est-elle devenue un cadre presque plus large que la vie et c'est la vie qui entre dans cette écriture qui est complètement indissociable de ta respiration, de ta vie, de tes voyages, etc. Je pense que j'étais une fille comment dirais-je je n'ai jamais demandé mes droits jusqu'à maintenant je ne demande pas tous mes droits et quand j'ai commencé à écrire j'ai aménagé des salles de bain j'ai mis ma table dans mon salle de bain pour écrire et quand j'ai recommencé à écrire c'était très fort c'était c'était pas de temps en temps j'ai écrit un poème c'était un avalanche des sentiments et de 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 Tzumani pour dire les choses clairement c'est écrire ou mourir voilà c'était ça cette urgence-là quasi vitale complètement c'était j'arrivais pas à respirer j'avais les poitrines oppressées et j'avais besoin d'écrire et peut-être des fois je dis je demande peut-être pardon à mes enfants certainement je les négligais quelque part j'ai négligé aussi peut-être ma maison j'ai peut-être négligé je sais pas mais en tout cas j'étais dans un état aussi secondaire j'étais pas comment dire j'étais hantée j'étais hantée comme j'ai écrit cerise rouge sur un carrelage blanc qui est venu après 16 ans de silence absolu et puis tout d'un coup ça tombait sur moi et alors j'ai mis j'ai mis ma table dans mon salle de bain et j'ai commencé à écrire en fermant la porte peut-être à ce moment-là aussi ma famille ils ont souffert quelque part certainement et voilà cerise rouge qui a eu le prix Adonis pour la meilleure création arabe pour l'année 97 c'était aussi pour moi quelque chose un grand encouragement et puis en même temps une grande responsabilité parce que le contraire c'est ce qu'ils pensent les gens le prix s'est mis dans une situation d'exigence de soi beaucoup plus d'écrire de temps en temps etc alors c'est devenu l'écriture pour moi vraiment une colonne de vertébrale de ma vie parce que j'avais pas autre chose important je sais rien faire que écrire ou sourire ou pleurer j'ai trois choses que j'arrange bien je dors mal j'ai mis mal mais par contre je peux écrire alors on va si tu veux bien pour clore ce premier temps de notre entretien lire trois textes alors j'aimerais que l'on reprenne le texte que l'on entend dans le film si tu veux bien c'est ce texte qu'on a eu souvent l'occasion de lire puisqu'il fait partie de ce recueil Je te menace d'une colombe blanche publié chez Segers il y a maintenant une dizaine d'années un peu plus dix ans voilà et tu veux le lire en arabe très bien je me souviens je me souviens je me souviens C'est parti ! C'est parti ! Je me souviens, tous les matins sur le chemin de l'école, le long du port, cette route sinueuse à proximité du café de la jeunesse où se retrouvaient les vieux du quartier. Mon cœur se serre. Je me souviens du serveur tout petit qui laissait son travail pour me fredonner une chanson ou m'envoyer un soupir. Je cachais mon sourire dans mon petit mouchoir où je le jetais à la mer. Sourire, chez nous, est un péché. Je me souviens le soir de la corniche à six heures, à l'heure du jugement dernier, où se croisent pieds et rêvent garçons et filles de l'attaquier. Je me souviens de visages et de noms. Je me souviens de parcs et de rues. Je me souviens et je pleure. Merci. Donc ça c'est un texte, c'est l'un de tes premiers poèmes. C'est un texte qui est paru lorsque tu étais très jeune à Damas. Et c'est ce recueil traduit dans de multiples langues qui n'avait pas encore été traduit en français lorsque nous nous sommes rencontrés et qui est paru aux éditions Segers il y a une dizaine d'années. Vous pourrez le trouver sur la table tout à l'heure. Alors, second poème, celui-ci est plus récent, mais on va voir qu'il est marqué un peu traversé par les mêmes préoccupations. Est-ce que tu veux bien le lire en arabe ? Oui. Alors ce livre... Sous la forme d'un dialogue. Exact. Ce livre, j'aimerais bien seulement préciser, c'est comment j'écris les poésies, qu'est-ce que ça veut dire être poète pour moi, comment je reçois les signes de la poésie, comment je vis la poésie, quels sont les prix que je payais pour la poésie. Voilà. Où m'emmènes-tu ? Dans un café ? Pour une femme comme moi, le café, quelle liberté ! Où m'emmènes-tu ? Dans un jardin ? J'en ai un, mais toute chose avec toi prend une autre couleur. Où m'emmènes-tu ? Sans direction précise ? Me promener avec toi, toutes les directions sont précises. Où m'emmènes-tu ? Prends-moi la main et mène-moi à ton cœur. Je préfère ta maison aux poésies. Et puis, puisque tu parlais du ménage mal fait à cause de la poésie, tout le monde a imaginé la poussière sur les meubles, les tables, etc. Et alors, je voudrais que nous lisions ce texte-là, qui est tiré d'un autre livre intitulé La robe froissée. On parlera de ce recueil plus en détail tout à l'heure. mais parce qu'il est aussi, vous allez l'entendre, une métaphore de l'exil, une métaphore de l'errance à travers le monde. C'est bizarre, oui, parce que, comme mon ex, il me dit toujours, ma pauvre, même femme de ménage, tu ne peux pas y être. Et d'ailleurs, ma mère, comme j'étais petite, elle me disait, tu vas toujours te marier avec un chauve. Je suis mariée avec un chauve. Je suis mariée avec un chauve. Non, non. C'est une échecette. On a échecette sur la tablée et la boule, on a déclenché le lit d'un feu, on a déclenché la boule. C'est celui qui se déclenche le brouille, on a déclenché le brouille, sur la boule, sur le coure, et sur la boule. La boule est d'un homme, c'est un peu comme celui-ci, Vraiment ! A travers le sourire des rideaux, la lumière a réussi à s'immiscer pour dénoncer la poussière qui danse et celle qui se repose après son vol, captée en flagrant délit, de s'allonger dans une fainéantise délicieuse sur la surface des choses et sur ma peau. La poussière, une voyageuse comme moi, une immigrante comme moi, qui malgré tout ne s'enracine nulle part. Sans patrie, elle vient de tous les horizons, portée sous les aisselles du vent. Le vent la ramasse avec son balai, avec sa chevelure épaisse ou avec ses mains. Il la sème là où personne ne la soupçonne. Il la sème même dans le tiroir secret du cœur. La poussière est la chienne fidèle du vent. Elle court derrière lui et devant. Elle vole avec lui du nord au sud, d'ouest en est, silencieuse. Elle se moule comme une robe tendre sur les corps abandonnés. Il y a beaucoup de poussière. Ce poème illustre bien aussi la manière dont se fait la poésie. Parce que cette poussière, on ne peut pas douter qu'à un moment donné, peut-être, tu l'es vue devant toi comme nous la voyons tous. Mais ce qui est intéressant, c'est la capacité du poète de transformer le monde, d'en faire quelque chose, de donner sens aux réalités les plus insignifiantes. Et faire de la poussière qui est portée sous les aisselles du vent, l'image est audacieuse, elle est très belle, une métaphore de l'exil, de l'immigrante. Ça, c'est tout à fait formidable. Et ça parle de manière universelle. Alors, ce que je voudrais, c'est que l'on évoque ces deux livres. La robe froissée et Par la fontaine de ma bouche. Vous dire, avant d'entrer un peu dans le détail de ces livres, que Maram al-Masri, ça c'est à moi de le dire, plus qu'à toi, a la particularité de construire une oeuvre. Peut-être, je me demande, même si c'est totalement conscient, mais une oeuvre qui est structurée avec des pans, des livres qui constituent vraiment des entités autonomes, indépendantes les unes des autres. Elle n'est pas, comme certains écrivains, un auteur de l'obsession qui ressasserait inlassablement les mêmes problématiques et qui réécrirait toujours avec plus de talent le même livre. Voyez, je pense par exemple à ce roman si extraordinaire qu'est Patrick Modiano, qui ressasse les mêmes obsessions, qui donne l'impression de réécrire constamment le même livre. Et pourtant, il y aurait de quoi, je veux dire, avec ce que tu as vécu, on pourrait imaginer que tu ne cesses d'aborder, de creuser la question de l'exil, de l'identité, de la rupture linguistique, territoriale, etc. Mais non, pas du tout. On a le sentiment, quand on regarde ton oeuvre, maintenant c'est une dizaine de livres, de recueils, et bien que chaque livre est un sujet à part entière, derrière chaque livre il y a une thèse, il y a une interrogation, et une question que tu creuses, je ne dirais pas jusqu'à épuisement du sujet, mais peut-être jusqu'au moment où tu peux trouver peut-être un élément de réponse à cette interrogation, avant de passer à autre chose. C'est très net, par exemple, nous allons publier dans quelques mois le RAPT, tu donnes enfin ce texte qui vient de loin et qui raconte l'enlèvement de ton fils, alors le sujet est abordé profondément, ces 50 poèmes, un long poème, segmenté ainsi en plusieurs poèmes, qui creusent cette question, et j'imagine qu'une fois ce livre fait, peut-être tu n'en parleras plus, ou tu n'en parleras sous une forme très différente, et tu passeras à autre chose. Alors on va présenter quelques-uns de ces livres. On pourrait commencer par celui-ci, voilà, non pardon, je n'ai pas mes lunettes, je n'y vois rien. Il n'est pas sur la table, mais Les âmes aux pieds nus. On peut peut-être dire un mot de ce livre, très beau livre, publié aux éditions Le Temps des cerises, parce que c'est un livre qui est né d'une expérience concrète de rencontre avec des femmes en situation de détresse. Complètement. C'est un livre, vraiment, c'est comme un Bible, je pense, pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Un jour, j'étais appelée d'aller dans une association de femmes violentées. Et en sortant de ROR, il y avait une jeune femme à côté de moi, magnifique, avec une poussette tellement belle, de cette poussette que je l'appelais, le Porsche de poussette, parce que moi, j'avais tous les poussettes que j'avais, c'était des poussettes utilisées. Elle, elle avait un grand poussette, où il y a des places pour mettre le bruit branle, l'eau et tout ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que cette femme, elle peut être femme violentée ? Le sujet, elle était très, très éveillée en moi. Puis après, j'ai oublié. En marchant, c'était dans une petite maisonnette très discrète. Il n'y a pas de nom sur le porte, parce que ça fait déguiser l'appartement pour que le mari ou le conjoint ne suive pas leur femme. En arrivant, je me suis trouvée devant elle. On était tous les deux en train de frapper la même porte. À ce moment-là, ça m'a venu à l'idée, mais combien de femmes qui paraissent normales et mais vivent de violences et nuits ? En entrant, ce union avec des autres femmes, il y avait beaucoup de femmes de plusieurs raisons, émigrantes et françaises, blondes et noires et brunes, musulmans et chrétiennes. Et parmi eux, il y avait une femme indienne qui ne parlait pas du tout la langue. Il a amené sa fille pour dire à l'assistance sociale la souffrance de sa maman. Cette fille, elle était en soueur, parce qu'elle doit dénoncer son père. Et la mère lui dit ça, dit ça en indien. Et la fille, elle répète, et avec une douleur. Je dis, mais pourquoi je ne prêterais pas ma gorge, ma poitrine, ma poésie, mes mots, ma douleur aussi ? Et faire de cette femme une femme immortelle, une femme ordinaire, qu'elle devient une femme, un personnage d'un poème. À ce moment-là, j'ai décidé de faire ce livre, Les âmes aux pieds nus, parce que nous sommes la plupart des femmes qui partent de leur maison. Déjà leur âme est partie avant leur corps. Et peut-être j'étais un peu maligne, j'ai utilisé ces femmes comme un paravent, comme mes masques. Peut-être ils sont tous appelés marames, et peut-être parce que moi, peut-être je m'appelle tous leurs noms. Et alors, à cet échange de jouets de miroir, j'ai construit un livre avec des cartes d'identité et avec un théma de violence. J'ai fait un panorama de violence douce et une violence moins douce. Et ce livre, il a été édité cinq fois, et il a été joué, il a été chanté. Et jusqu'à maintenant, je reçois des gens qui me proposent de travailler sur le théâtral ou musical tiré de ce livre. Et voilà, je pense que j'ai fait, comme je te dis, j'ai donné la voix à ce femme. Oui, le livre est composé sous la forme de petites cartes d'identité, au fond. Petites histoires. Voilà, des petites histoires, elles font une page, une page et demie, pas plus. Et tu commences toujours par le nom. Alors, souvent, tu as changé les prénoms. J'ai changé le prénom, j'ai changé aussi le nom de parent. Le contexte, etc. Et l'âge, l'âge, le background. Pour que ces femmes, tu ne se retrouves pas dans un danger plus grand que celui qu'elles avaient connu. Mais en fait, tu donnes leur nom, leur âge, éventuellement leur profession. Puis après, tu entres dans une évocation qui est très prosaïque, qui est très, très simple de leur vie. Et en même temps, l'humanité passe à travers les lignes. L'humanité dort entre les lignes ou s'éveille entre les lignes de tes poèmes. Et puis, il y a dans le livre qu'on a publié, alors un an après, par La Fontaine de ma Bouche, c'est un an après Les âmes aux pieds nus. Un poème qui, je crois, donne la philosophie de la démarche que tu as exprimée. Je vais le lire. Tu dis ceci, je me fonds dans toutes les femmes, mes faces pour devenir chacune d'elles. Je vois mon regard dans celle-ci, mon sourire sur les lèvres de celle-là. Mes larmes dans leurs yeux et dans leur corps circulent mon âme. Elles me ressemblent et je leur ressemble. Je me reconnais en elles. En elles, je m'accomplis et me divise. Complètement. C'est ça. Je pense que ce poème du livre suivant rassemble la philosophie au fond. Exactement. De ce texte très très simple qui s'intitule Les âmes aux pieds nus et dont tu as tiré quelque chose. Mais avec, par la fontaine de ma bouche, ce livre dont je viens de lire un extrait, tu étais passé à un autre sujet. Et je voudrais qu'on parle de ce sujet. Tu en as un peu, tu l'as un petit peu dévoilé tout à l'heure. C'est un poème, c'est un recueil par la fontaine de ma bouche, comme son titre le suggère, qui semble évoquer l'amour, l'érotisme, la rencontre avec l'autre, le corps à corps. Et assez vite, on se rend compte que ce corps à corps amoureux, c'est le rapport à la langue, à la poésie, à la langue arabe, à la langue française et surtout à la langue poétique. Complètement. C'est-à-dire, tout le temps, comme j'ai fait le livre «Courise rouge sur un carrelage blanc », il y a l'article sorti dans les Times à Londres, presque trois quarts de page, que c'était très rare de Times qui parle de la poésie, et qui fait un éloge extraordinaire à ce livre. Le titre, il était « Moonfires of Taboos », ça veut dire un boucher de bois pour le feu de tout tabou. Et il disait aussi dans son article qu'il pense et qu'il est sûr qu'aucune femme occidentale a pu écrire ce livre, « Tolle audace » que j'ai écrit moi, « L'Oriental ». Je regardais ce livre, pourtant un livre « Cerise rouge », c'est un livre où il n'y a aucun érotisme, pour moi, il n'y a aucun érotisme dedans. Il a seulement une expérience d'une femme, c'est toujours comme tu dis, c'est des thémas, c'est une femme immigrante, naïve, les relations amoureuses, les relations adultères, parce que, ça veut dire, à quoi bon de parler toujours de l'amour normal ? Moi, je voudrais à ce moment-là parler d'un amour qui est au-delà de la normalité. Qu'est-ce qu'on peut dire que ce trio qui n'a jamais été béni, ni par la loi, ni par Dieu, d'avoir une femme mariée aimante, un homme marié, ou un homme marié, voilà. Alors, pour moi, c'était quelque chose, il faut que j'allais là-bas, parce que si je ne prends pas un danger, comme j'écris un poème, ou j'écris un livre, pour moi, je n'ajoutais rien à la littérature, parce qu'il y a tant de poèmes qui s'écrits sur l'amour, tes yeux sont beaux, tes lèvres sont magnifiques, je veux t'embrasser, je veux te... Moi, je voudrais dire quelque chose beaucoup plus important. On est filmé. Je voudrais quelque chose qui... C'est ça aussi. Je prends toujours le danger de me mettre ma tête sur un coup d'un couteau. Et voilà. Ça, je pense que chacun ici entend bien que la poésie chez toi, elle est totalement liée à la vie. Elle ne relève pas de l'expérience cérébrale, intellectuelle. La poésie est faite de chair, de sang, des émotions, des sensations. Elle passe par le corps, par la voix, et par le vécu, par le quotidien. Je pense que c'est cela. Tu transformes la vie quotidienne en poème. Complètement. Et de ce point de vue-là, je pense à cette très belle phrase de Guillaume d'Orange, qui chante son mal, l'enchante. Parce que ta poésie, elle est née d'une expérience qui est celle de la douleur. Tu as évoqué le rapte de l'enfant. Et puis d'autres douleurs. Et donc, cette capacité de transformer la douleur en douceur. Celle des mots, celle de la musicalité que tu assignes à la poésie. Justement pour dire que Cerise Rouge était un documentaire, un document contre moi dans mon divorce. C'est-à-dire pour aller là où il y a des dangers. Vraiment, j'ai pris un grand risque. Et je pense que c'était aussi le couteau qui a cassé tout ce que j'ai construit pendant 20 ans de vie en France. Alors, justement, on va faire entendre un peu cette douceur avec une série de poèmes. Ma bouche pleine de parole. La parole gelée est une prison de tempête retenue. Ma bouche est chanson d'Ishtar et conte de Sheherazade. Ma bouche est le gémissement silencieux d'une plainte. Ma bouche est une fontaine coulant de plaisir, le cantique du cœur et de la chair. La parole est à la fin. Je te donne une bouche propre, parfumée de muscles et de secrets. Je te donne une bouche qui mange, qui mâche, qui boit, qui avale. Je te donne une bouche qui raconte des histoires, qui clame des poèmes, qui sourit des métaphores et pleure de douleur. Une bouche qui désire, qui embrasse et jouit. Je te donne des yeux aux pupilles ouvertes. Je te donne leurs paupières et leurs cils, leur eau et leur huile. Je te donne l'éclat des joies et des chagrins, des yeux qui regardent et voient, des yeux qui désirent, qui embrassent et jouissent. Je te donne une oreille qui perçoit les voix secrètes, qui ouvrent ses portes aux tumultes de la vie, qui croient les promesses et danse sur chaque rythme. Une oreille qui pleure et sourit. Une oreille qui désire, qui embrasse et jouit. Je te donne un ventre doux qui souffre, qu'on soit enfant. Un ventre qui désire, embrasse et jouit. Parajoutique Giza-en, Su-ni-a-min-al-Qubele, Su-ni-a-min-al-Qubele, Su-vi-la-min-lum-si, T'le-o-n-b-e-lum-si, Yashthai, Yubb-b-b-e-l-s, Yantici, AOKKE Zira-in, AOKKE Yed-in, AOKKE A-sab-ai-in, AOKKE S-a-q-ay-in, AOKKE R-ah-man, AOKKE Z-ha-h-rin, Je te donne un corps fait de baiser, sculpté de caresses, allé de soleil, qui désire, qui embrasse et jouit. Je te donne deux bras, je te donne des mains, des doigts, je te donne deux jambes, je te donne un nid, je te donne un dos, je te donne, je te donne, je te donne une âme. Une âme. C'est tout ça pour la poésie, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette poésie là. Je donne tout, il ne me reste rien. Oui, moi aussi, parce qu'on peut peut-être, on peut me dire, on peut écrire mieux que cela, l'amour, on peut, il y a des poètes dont les constructions sont beaucoup plus raffinées, élaborées, etc. Moi, j'ai le sentiment que là, on est face à des textes absolument magnifiques, magnifiques. Merci. Et je suis très, très heureux de les avoir publiées. Merci. Mais ce qui est très bizarre, c'est que je les connais quasiment par cœur, j'ai l'impression de les avoir écrites. Mais non, c'est bien elles, c'est bien elles. Voilà. Vous savez, la relation entre auteur et éditeur, ce n'est pas simplement une relation de travail commercial, c'est un peu l'esprit du travail d'atelier des peintres d'autrefois. Et puis, c'est beaucoup aussi un compagnonnage, un compagnonnage de vie, etc. Donc, il faut être profondément en empathie pour pouvoir faire ce travail. Et pour la petite anecdote, je me souviens, je n'oublierai jamais la manière dont ce manuscrit m'est arrivé. Je venais de créer ma maison d'édition et Mara m'arrive un jour avec une liasse de papier. Alors, il y avait les textes en arabe bien ordonnés, écrits depuis longtemps et déjà publiés dans un pays arabe, je pense au Liban. Non, on est en Espagne. En Espagne, mais dans une édition bilingue, arabo-espagnol. Et puis, avec des feuilles éparses qui étaient les traductions de la totalité des poèmes. Mais elle me dit que ces traductions ont été faites ici et là, dans des festivals, par différents poètes. Essentiellement des poètes arabes. Mais ce n'était pas signé, certains étaient dactylographiés, d'autres étaient manuscrits. Et je commence à lire. J'ai dit, ah, d'accord, il a traduit. Ça, je le reconnais. C'est le poète. Ah oui, Salas Tétier, elle me dit, oui, il en a traduit trois. Attends, je vais les retrouver. Je vais retrouver les traductions. Je ne me suis pas trompé. J'ai retrouvé, alors que les traductions étaient anonymes, les trois traductions de Salas Tétier. J'ai trouvé les deux traductions de tel autre traducteur que je connaissais. Pour vous dire simplement que chaque traducteur avait mis sa patte, avec beaucoup de talent, mais que ce n'était pas tout à fait la respiration du texte de Mara Malmasri. Alors, j'ai eu cette attitude odieuse de dire, bon, on ne va pas les mettre à la poubelle quand même. Ça ne se fait pas, mais on va les mettre de côté, puis on va tout refaire. On va tout refaire. Et ça va être d'autant plus intéressant que je ne lis pas l'arabe. Mais quand même, toi, tu es dans les deux langues, et puis on a l'édition espagnole. Et alors, on a passé des jours, des semaines, des mois. Parfois, on restait sur un poème deux heures, trois heures. Alors, je me souviens sur cette série, on est resté très, très longtemps. Et il se passait cette chose tout à fait extraordinaire, c'est que je demandais à Maram de lire le poème en arabe, trois fois, quatre fois, dix fois, comme un disque qu'on écoute inlassablement. Et je finissais par l'entendre complètement. Et la traduction qu'on a pu faire ensemble, elle coule complètement. Au point que, de ces deux rivières qui se rejoignent, parce que c'est ça la traduction, c'est un fleuve qui accueille les eaux de deux rivières de couleurs différentes, eh bien, on ne sait plus, parfois, quelle est la part de l'affluent et celle du confluent. Voilà. Et elle-même non plus, puisqu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à écrire en français, traduisant parfois des textes écrits en français en arabe, ce qui est une situation linguistique inversée. Et aujourd'hui, le livre que nous publions, je soupçonne qu'au départ, il a été écrit en arabe, puis traduit en français, et puis que plus récemment, il a été remanié en français, et les traductions arabes sont modifiées. Donc, vraiment, quand je dis qu'on ne sait plus quelle est la part de l'affluent et du confluent, c'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout à fait ça. Et le fleuve de la poésie est chargé de ces deux rivières, au fond, de ces deux eaux aux couleurs sensiblement différentes. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même que les langues sont différentes et on ne les met pas forcément facilement dans le même lit du fleuve. Angélique Ionathos, grande chanteuse grecque, elle me disait récemment, tu sais, bravo pour le travail que tu fais avec le grec, mais quand même, n'oublie jamais que ces deux langues, elles n'aiment pas coucher ensemble. Donc, tu auras toujours des difficultés pour arriver à restituer la mélodie, le génie particulier d'une langue grecque en langue française. Elle cohabite mal dans le même lit, voilà ce qu'elle me disait. Et avec l'arabe, c'est un peu la même chose, parce qu'il y a par exemple, quand on traduit, si on voulait traduire vraiment, littéralement un texte, et bien un poème arabe qui fait 20 lignes, vous vous retrouvez avec 32 lignes en français. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux que les textes, dans les deux langues, soient aussi bien accordés que deux danseurs sur la glace. Donc, on s'arrange pour que le miroir de page soit complètement équilibré. Et c'est un travail énorme. Pour ça qu'on peut passer, sur un petit poème, on peut passer une journée. Mais c'est un travail en même temps formidable. C'est pourquoi j'évoquais le travail des ateliers, des peintres d'autrefois, parce que c'est un peu comme cela que nous voyons ce travail en commun. Complètement. Alors, on va passer un petit peu plus rapidement sur La robe froissée, mais je voudrais quand même qu'on en dise un mot, parce que c'est un livre, La robe froissée, que nous avons publié en 2013, je crois, qui est marqué par un certain regard. Est-ce que tu peux nous dire de quel regard il s'agit ? Là, j'étais au nord de la France, que je ne connais pas du tout auparavant. Je connais seulement la chanson de Pierre Bachelet, « Au nord, c'était le charbon ». Alors, pour moi, c'était le charbon. J'arrive, et puis on doit écrire quelque chose, parce que c'était en résidence. En arrivant, ils m'ont mis dans un hôtel qui donne sur la place de la ville, où il y a un fête foraine. Je me suis dit, on ne va pas dormir, mon Dieu, pourquoi on nous a mis ici ? Je commence à faire mon petit... pas très contente. Et puis, la nuit a passé, je regarde, elle avait de lumière, mais elle n'avait personne. Mon Dieu, ça fait mal, ça m'a fait mal à pleurer. Les gens attendent, et personne n'arrive. Le manège tourne, il est vide. Il avait une sorte de poids lourd, de tristesse. Je souhaitais à ce moment-là qu'il y aura de monde, qu'il y aura de bruit, même si je ne dormais pas, mais c'était mon souhait, vraiment que les gens soient heureux quelque part, même en détriment de ma petite repos. Alors, c'était à écrire une correspondance avec un autre poète, qui est luxembourgeois, qui s'appelle Lambert Schlesinger, écrire des poèmes qui, lui, il va me répondre. Et parce qu'il ne parlait pas l'arabe, j'étais obligée d'écrire tout de suite en français. Je lui envoyais le poème, il ne me répondait pas. J'ai envoyé le deuxième poème, il ne répondait pas. Troisième, quatre, le livre est fini, il ne me répondait jamais. Et parce qu'il était, lui, en pression très, très fort, et moi, c'était une femme qui ouvre les fenêtres. Et c'est quoi la poésie, moi ? Je dis toujours la poésie, c'est de regarder dans une fenêtre, d'or et dedans. Et c'est la migration de soi ailleurs, et ailleurs amenée vers soi. Pour moi, c'est ça la poésie. Alors, j'ai écrit cette correspondance avec d'or et l'intérieur de moi, et j'ai tracé cette nord qui m'apparaît un nord doux et tendre. Et je voudrais rendre hommage à ce peuple de nord, d'un regard d'une femme qui vient du pays du soleil, qui vient du pays de joie, du pays de l'histoire et tout. Et j'ai fait ce pont. Alors, le pont aller-retour entre mon Orient, mon passé, et le nord de la France. Et j'ai pris comme symbole, la fête foraine. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui m'a fait attiser ce champ. Et il m'a fait approcher au monde poétique près des enfants. Parce qu'on a fait beaucoup de lectures dans les écoles. Et j'ai rencontré beaucoup des enfants. Leur visage, il était là. Et puis, les fêtes foraines, les enfants. Et c'était trois éléments qui m'ont alimenté, alimenté cette poétique dans cette expérience. Voilà, j'ai écrit ce que j'ai vécu. Comme je dis, j'écris toujours ce que je vis. Et je n'invente pas. Même si j'imagine, même l'imagination, c'est quelque chose vécu. Alors, Maram, on va faire entendre cette musique du nord. Voilà. Tu veux ? C'est parti. C'est parti. A Roland Kambourakis, le grand-père de mes enfants. L'enfant s'endort confiant. Son grand-père lui chante une berceuse du nord. La femme qui vient d'un pays de soleil, du pays de la mer, des bateaux phéniciens, des tablettes des premiers alphabets, des jardins suspendus, des jardins suspendus, du verre soufflé et du brocard d'Amacène, étale ses souvenirs et expose les épices de sa nostalgie, odeur de cumin et de menthe. Dans sa tête, a elle aussi des airs et des berceuses qui l'ont fait dormir quand elle était petite. « Dors, ma petite. » « Si tu t'endors, je t'égorgerai, ma colombe. » « Mais ô vol, ma colombe, ne me crois pas. » « Je mens à mon petit pour qu'il s'endorme. » Alors, ce recueil se termine par un texte qui annonce le livre suivant. Il se termine par une lettre ouverte, une lettre qu'une mère arabe adresse à son fils. Et dans le livre suivant, « Elvanu, la liberté. » C'est un retour en Syrie que tu nous proposes. Nous sommes en 2013. Moi, je pourrais dire nous sommes en 2015. Nous sommes dans cette Syrie martyrisée. Complètement. Après cette révolution qui a échoué et qui se transforme en une situation de plus en plus catastrophique, tu es à Paris. Et jamais, peut-être, au cours des 25 années qui viennent de s'écouler, l'exil ne t'apparut si difficile parce que ta famille est de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ton frère Monser est plus ou moins recherché par le régime, il est obligé de se cacher, les liaisons téléphoniques par Skype ou par mail deviennent de plus en plus périlleuses. Et dans la solitude effroyable qui est la tienne à ce moment-là, et qui est toujours la tienne aujourd'hui, quelque chose va venir te tourmenter jusqu'à l'obsession, ce sont les images. Les images que tu vois à la télévision de la Syrie martyrisée, les images que tu vois sur Youtube, sur Facebook, etc. Jusqu'à reconnaître, dans une image, le visage de quelqu'un que tu connaissais à l'attaquer, parmi les morts sur une chaussée. Et tu vas commencer à écrire, parce que c'est la seule manière que tu as de t'en sortir avec cette horreur-là, tu vas commencer à écrire des poèmes qui donnent vie à ces images, peut-être pour en combattre la fatalité funeste, à la manière un peu de Brecht, qui pendant la guerre travaille à partir des images de la propagande nazie et qui en écrit des textes. Cela va donner un livre complètement bouleversant, « Elvanu la liberté », qui est paru il y a exactement deux ans, qui a beaucoup circulé depuis, qui reste, hélas, dramatiquement d'actualité. Et donc, c'est de ce texte que je voudrais que l'on parle brièvement, parce que le temps passe, et dont nous lirons un ou deux poèmes. Oui, on va lire. On lit tout de suite ou on ne l'a pas ? Alors, comme le printemps arabe a commencé, et les gens me demandaient, vous pensez que la Syrie, et elle va être enflammée aussi, comme Tunis, comme Égypte, comme l'Yémenne, et tout ça. Je dis, oh non, la Syrie, c'est tellement fort. Je ne pense pas, j'espère, mais je ne pense pas. Et voilà, la Syrie est soulevée. Les gens sont sortis dans la rue. Et c'était magnifique. Je vous assure, à ce moment-là, j'étais fière d'être syrienne. Moi, pendant longtemps, j'ai assez gommé cette partie de moi, cette partie syrienne, parce que le peuple syrien, il était sur un pot d'une dictature. Ils étaient soumises, ils étaient humiliés. On n'arrivait, c'est-à-dire, ils n'arrivaient même pas à respirer, les gens. Et à ce moment-là, comme tu vois, les gens sortaient dans la rue en dansant, en chantant. Et on pense que, voilà, la liberté va arriver, les démocraties vont être, les Syriens vont revivre, la Syrie va reprendre visage humain, etc. Et tout d'un coup, après sept ou huit mois, commençait la violence, grandissant, grandissant, plus d'oppression, plus de morts, plus de morts. C'était insupportable. Insupportable que toi, tu es là, et ta famille sont là-bas, tu ne peux même pas leur toucher, tu as envie de rentrer dans l'écran pour aller les embrasser, voir les mères qui ont perdu leurs enfants en train de laver leurs enfants morts dans leurs mains. Je suis mère, moi. Et chaque enfant, chaque mère, j'ai le sentiment que j'ai vu sa douleur. Et chaque enfant, je le sens qu'il ressemble à mes enfants. C'est fou. Chaque fois que je vois un enfant mort, j'ai le visage de mes enfants dedans. Et comment je peux adhérer à cette révolution ? Je n'ai rien que la poésie. Alors, pour me donner à l'image que j'ai vécue, parce que j'écris ce que je vis, je ne vis que ça, alors j'ai assez de traduire le mouvement des vidéos, l'image en poème, en essayant de faire une documentation poétique ou un livre d'histoire, d'émotion pour cette révolution. Peut-être que la révolution n'est pas encore réussie, mais j'ai l'espoir qu'elle réussira à un moment ou à l'autre. Ce qui se passait après, c'était vraiment une volonté internationale pour faire échouer cette révolution. L'arrivée du Daesh, l'arrivée d'un État islamique, il était voulu dès le début. Après huit mois, Assad a ouvert le port de prison. A ouvert le port de prison pour 500 djihadistes. Il leur donnait toute la force pour qu'il puisse, lui, avoir un paravent à tous ces crimes qu'il a faits, pour justifier l'acte qu'il a fait, pour dire, regarde, surtout que le monde occidental, il a la phobie de l'islam. Alors voilà, regarde qu'est-ce qui arrive, il a les musulmans là, l'État islamique, l'État djihadiste, les terroristes qui sont dans mon pays et j'ai le droit de bombarder. Mais comment on peut bombarder son peuple ? Comment ? Est-ce que même un père, nous, une famille, il vient quelqu'un dans notre maison et prend nos enfants, il prend nos otages, est-ce qu'on bombarde les maisons et nos enfants, ils sont dedans ? Non. Il a d'autres moyens à extraire ces terroristes. Ce n'est pas de bombarder les civils dans leur pyjama, en dormant. Les enfants, dans leur couche, ils sont, c'est-à-dire, c'est des civils, ils ne sont pas des gens avec des armes. Alors, on a laissé tout le pouvoir à cet État islamique à être fort, de plus en plus, on a donné le pétrole, on a laissé abandonner plein de matériel, de guerre. Et puis voilà, le peuple syrien, il est entre deux monstres. Moi, je dis, c'est un boucher entre, comment s'appelle-t-il, la première mâchoire, c'est Assad, et la deuxième, c'est Daesh, et le peuple, il est mangé par les deux. On va faire entendre la voix de ce peuple, parce que tout le livre est consacré à des hommes et des femmes, souvent bien réels. Je me souviens par exemple d'un poème, on ne le lira peut-être pas, mais consacré à un homme qui était vivant et puis un jour, un an après l'apparition du livre, tu m'appelles en sanglot et tu me dis, je viens d'apprendre qu'il est mort. C'est très bouleversant, mais c'est la vie, c'est la vie du peuple syrien qui est entrée dans ces lignes. Est-ce que ça t'ennuie si on lit ce texte ? Voilà. Tu permets de la vie, tu m'appréient par la vie, tu m'appréis par la vie de la vie et par les claws. Suria et la vieux, ses empêches. La vieux, il y a l'an sized presence à l'âle. Il y a de l'âle. Il y a des terceux, elle est peintue de la vie Il y a de la vieux. Il y a d'élève. Il y a de l'am pleine. il y a de l'am. Il y a de l'étrèèvre. Il y a récdé. Elle va nu, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés, ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gersent de froid et de souffrance, mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue de chanter. Elle pleure, mais ils ne sont pas de la boue. Ils ne sont pas de la boue. Ils ne sont pas de la boue et de l'amour et de l'amour. Les enfants de Syrie ont mailloté dans leur lincelle comme des bonbons enveloppés. Mais ils ne sont pas en sucre. Ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent. Les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel. C'est trop tôt. L'avez-vous vu ? Il portait son enfant dans ses bras. Il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit. Comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Encore ? Peut-être un dernier poème. Le premier poème du recueil. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. C'est commencé comme ça. C'est des enfants qui ont flambé. Pour clore cette rencontre et pour vous laisser le temps de réaction, on va terminer avec une chanson parce que plusieurs textes de ce recueil ont été mis en musique et chantés. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas chez petits bateaux Et leur peau s'habitue très vite à porter une étoffe fraîche. Les enfants de la liberté ont de vieux vêtements usés, des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Ils se promènent souvent nus sur terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la pomme. Ils se nourrissent de pain sec, trempés dans l'eau de la patience. Les enfants de la liberté, le soir ne prennent pas de bain. Ils ignorent tout des bulles de savon. Ils jouent dans les débris des bombes. Les enfants de la liberté n'attendent pas d'histoire magique. Pas de princesse ni de château en face de leur maison détruite. Les enfants de la liberté écoutent la nuit le bruit de la peur Et du froid au trottoir des rues ou dans les tombes sous leurs pieds. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas chez petits bateaux N'attendent pas d'histoire magique, pas de princesse ni de château. Les enfants de la liberté attendent comme tous les bons enfants Dans les camps des pays voisins, le retour de leur chère maman. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501